Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit unboxing du coffret DVD, enfin un coffret CD avec un DVD dedans, collector de l'album Kyogen de Hado. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une version japonaise évidemment, puisqu'il n'y a que celle-là qui existe. C'est donc son premier album. Je vous ai fait sur la chaîne l'unboxing de son album de One Piece Red, que vous cherchez dans les vidéos pour le retrouver. Donc c'est notre deuxième CD de Hado qu'on a, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de les trouver en France, enfin même c'est impossible en fait de les trouver en version officielle en France, on est obligé de prendre de l'import. Et ça coûte relativement cher, donc quand on a des occasions de les avoir à des prix un peu plus corrects, on saute dessus et c'est pour ça qu'on a enfin trouvé ce premier album. Alors la version collector, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a le CD donc de l'album et il y a un DVD supplémentaire avec les clips en fait du, enfin je pense que c'est les clips, les clips qui sont sortis de cet album. Et il y a aussi un genre de hardbook, bon vous avez aussi une boîte, une belle boîte vous voyez, avec un beau format comme ça, format DVD, enfin c'est pas un format DVD mais c'est la taille, c'est la taille d'un DVD. Donc ça se rangera parfaitement dans vos étagères. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le... Parce que l'autre c'est une BO de film. Bon, non, c'est un album, on peut considérer que c'est un album. Mais donc le deuxième qui vient de sortir, là à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est donc pas dispo nulle part ailleurs qu'au Japon quoi. Donc il faut le commander au Japon et payer les taxes, le change et compagnie quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que vu le succès de cette chanteuse un peu partout dans le monde, je comprends pas que les ayants droit distribuent pas les CD de façon officielle un peu partout quoi. Là, à l'heure qu'il est, il y a le concert en France de sa tournée mondiale qui a eu lieu. Donc pour tout vous dire, moi j'ai pas réussi à avoir des places parce que la totalité de la salle du Zénith a été remplie en une seconde en fait. Donc c'était impossible d'avoir des places. Donc je comprends pas pourquoi ils font une date en France dans des six petites salles pour une chanteuse de cette ampleur. Et pourquoi ils sortent pas les albums de façon officielle quoi. C'est vraiment incompréhensible. Bon bref, on clôt la parenthèse, on va faire l'unboxing. Alors au Japon, vous savez que les cellophanes comme ça, c'est très malin parce qu'ils sont, vous voyez, ils sont scellés comme ça avec une espèce de petit truc réutilisable. Donc on va pouvoir le remettre dedans ensuite et garder le papier qui propose donc l'autocollant qu'on ne peut pas lire quand on n'est pas le japonais. Voilà, donc dans le dos vous avez la tracklist, ce qu'il y a sur le DVD, la page de couverture est magnifique. Regardez-moi cette pochette superbe. Donc ça c'est la direction artistique de cet album, c'est à dos tout habillé en noir un peu gothique et puis des roses bleues. Voilà, donc les roses bleues. L'intérieur, vous avez une espèce de damier rouge comme ça, le hardbook qui arrive en premier. Et alors ça c'est quoi ? On s'en fout, on enregistre à son carte sûrement. On va le garder encore un moment. Et alors voilà dedans, on a le livret qui est un dépliant en fait avec les paroles, vous voyez, vous avez les paroles dedans. C'est très joli, ces fonds noirs avec des roses bleues par dessus. Donc ça respecte la direction artistique toujours de cet album. C'est toujours très beau ce qu'ils font pour Hadou. J'adore le caractère design du personnage qui est dessiné et puis tout le graphisme qui va avec. C'est vraiment d'un très bon niveau. Donc ça c'est le CD de musique. Voilà, ça c'est le DVD qui va avec. Donc le DVD c'est le même en noir. Et le CD qui est en bleu. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un import du Japon. Donc si ça avait été un Blu-ray, on n'aurait pas pu le lire. Vu que les zones sont différentes. En revanche les DVD on a la même zone que le Japon. Donc on va pouvoir le regarder. Donc là on a une carte. Alors les cartes sont distribuées, il me semble, de façon aléatoire. Je crois qu'il y en a plusieurs différentes mais je ne suis pas sûr. Donc là voilà, nous on a celle-là. C'est toujours très beau les designs de Hadou. C'est magnifique. Et donc là nous avons le fameux artbook. Donc le artbook qui est séparé en plusieurs parties. On a une partie calendrier. Au début. Vous voyez avec une superbe illustration à chaque fois. De Hadou. Et un calendrier en dessous. Voilà. Voilà. Donc la partie calendrier. Et ensuite une partie plus artbook avec tout un tas de trucs. Voilà. C'est les illustrations qui sont tirées des clips. Avec j'imagine à côté des textes qui correspondent. Aux chansons dont il est question sur la gauche. Alors je ne connais pas les clips. Enfin je ne connais pas par cœur les clips. Mais ma fille pourra me dire. Exactement de quelle chanson il s'agit. Et là vous avez des partitions qui correspondent aux chansons qui sont illustrées sur la droite. Donc c'est laquelle celle-là par exemple ? Gira Gira Gira. Donc voilà ma fille m'a dit que celle-là c'est Gira Gira. D'accord. Voilà. Et là on a des textes. On ne sait pas ce que c'est. On verra bien ça avec Google Lens. Un petit carré pour prendre des notes si vous voulez gribouiller votre artbook. Et puis bon tout un tas de trucs. Voilà donc c'est magnifique. Voilà donc le artbook très bien. Écoutez ça justifie le choix de l'édition collector par rapport à l'édition normale. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions allez-y dans les commentaires. Allez à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada